Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Découvrez comment le thé de thym peut être efficace dans le traitement de diverses maladies. Aujourd'hui, certaines maladies apparaissent sans cause apparente et ne guérissent donc jamais. Mais crois que cette réalité change grâce à un élément simple mais très fonctionnel, qui est le thé au thym. Des maladies telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et même la fibromyalgie, pour ne pas avoir de cause apparente, finissent par devenir un grand défi pour la médecine. Cependant, le thé de thym a été montré pour être très efficace dans la lutte et le traitement de ces maladies. Donc, si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre d'une de ces maladies, essayez d'adopter le thé au thym, car cette merveille de la médecine naturelle a diverses propriétés thérapeutiques qui contribuent à améliorer votre santé et votre qualité de vie. Le thym est une plante riche en potassium, en fer et en calcium qui aide à contrôler l'hypertension, en plus de stimuler la production de globules rouges et l'oxygénation dans le sang. En outre, le thym est également largement utilisé pour améliorer le processus digestif, pour lutter contre l'anémie et les rhumatismes. Cette plante améliore également le fonctionnement du cerveau. Comment préparer le thé au thym ? Thé au thym La préparation du thé au thym est très simple. Vous aurez essentiellement besoin des ingrédients suivants. 1 cuillère à soupe, soupe, de thym frais ou séché. 1 cuillerée de soupe de gingembre râpé fraîche. 2 tasses d'eau Pour faire le thé de thym correctement, vous devez d'abord placer l'eau à ébullition à feu vif. Lorsque l'eau bout, ajoutez le gingembre et laissez cuire environ 3 minutes à feu doux. Après ce temps à passer, vous devriez ajouter le thym, couvrir le pot et éteindre le feu. Laissez le thé refroidir pendant environ 10 minutes. Après, c'est juste brasser et boire. Idéalement, consommez environ 2 tasses de thé au thym par jour, une tasse avant le repas et une autre avant de vous coucher, pour traiter l'une des maladies mentionnées dans cet article. Par conséquent, comme vous pouvez le voir, de nombreuses maladies qui ont été mentionnées comme incurables peuvent aujourd'hui être résolues par la médecine naturelle, et avec le thé de thym cette affirmation est plus que prouvée, puisque ce thé a montré des résultats positifs dans le combat et le traitement de diverses maladies. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse.